Et oui, contrairement à ce que vous a peut-être conseillé votre expert comptable, votre notaire ou certains formateurs sur internet, le fait d'investir en SCI n'est que rarement plus avantageux par rapport à de l'investissement en non-propre ou d'autres types de sociétés. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle « Arrêtez d'investir en SCI, vous perdez de l'argent », une vidéo qui s'appelle « Non-propre versus société » et des vidéos comparatives entre tous les statuts. Alors ces vidéos s'affichent à l'écran, vous pouvez les regarder si vous voulez vraiment tout comprendre et avoir donc des preuves tangibles et mathématiques de pourquoi j'avance cet argument. Il est vrai que dans une majorité de cas, ce n'est pas avantageux d'investir en société. Il y a certains cas de figure, bien sûr, où ça l'est, où c'est même recommandé. Par exemple, un chef d'entreprise qui aurait une holding, donc qui crée à partir de la trésorerie de sa holding une société pour éviter de sortir l'argent et le faire en propre parce qu'il ne peut pas ou qu'il est déjà trop endetté. Bien sûr, ça vaut le coup d'investir en SCI ou en d'autres sociétés. Ça peut valoir le coup pour certains profils aussi de personnes qui ont des très hauts revenus et qui sont surendettées et qui du coup doivent passer en société cette fois-ci pour pouvoir investir plus. Donc, bien sûr, ça peut arriver. Mais ça concerne quand même une minorité de profils. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour expliquer pourquoi parfois des personnes diplômées avec un doctorat en comptabilité ou un doctorat en notariat conseillent à leurs clients de suivre une méthode moins avantageuse pour eux que ce que ça pourrait l'être. La raison, elle est simple. C'est que chaque corps de métier, dont la gestion de patrimoine, finance, banque, comptabilité, notariat, etc., est en fait assez segmentée. Et finalement, chacun a son domaine d'expertise et c'est très rare que les personnes vont être, entre guillemets, « cross-domaine », c'est-à-dire qu'ils vont connaître tous les tenants et aboutissants de chaque fiscalité ou chaque conseil. Les comptables, ils travaillent 50 heures semaine, la tête dans des sociétés, et une partie d'entre eux n'ont jamais vraiment pris le temps d'étudier les options possibles d'investissement non-propres, comme connaître en profondeur le statut LMNP ou LMP. La preuve en est, certaines liasses fiscales qu'on récupère de cabinets qui sont vraiment aberrantes. Pas tous, attention, hein. Bien sûr, il y a des comptables qui sont très compétents et qui savent vous conseiller sur des domaines. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais, voilà, il y a quand même une bonne partie des gens qui ne sont pas spécialisés. Ils n'ont pas pris le temps de se plonger dans le fonctionnement des déficits fonciers en location nue. Ils n'ont pas forcément la vision non plus des fois de créer des SRL de famille ou des SNC pour coupler les avantages fiscaux du nom propre et de la flexibilité des parts d'une société, etc. Typiquement, si vous investissez en SCI à l'hier, vous ne pouvez pas avoir plus de 10% de vos revenus emmeublés. Du coup, ça vous oblige à louer en location nue, et vous vous prenez en moyenne 47,2% d'impôts sur vos revenus fonciers nets durant toute la durée de détention de votre bien. On vous a vendu le fait que l'avantage, c'était de pouvoir scinder le tout en part et que vous pouviez avantager vos enfants au niveau de la donation. Vous auriez pu faire exactement la même chose en SNC ou en SRL de famille. Et au passage, vous auriez économisé des dizaines de milliers d'euros tout au long de la détention. On vous a vendu une SCI à l'IS pour profiter des amortissements et le fait de pouvoir passer quelques charges sur la société. Et ce qu'on vous a dit, du coup, que vous auriez pu passer sensiblement l'intégralité des mêmes charges en étant en LMNP ou LMP, en nom propre, et en économisant au final à la revente totale de votre patrimoine, c'est-à-dire peut-être le jour où vous partez en retraite, etc., entre 2,5 et 5,7 fois plus d'argent sur la durée totale. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo, donc arrêtez d'investir en SCI pour comprendre pourquoi je dis ça. Le problème, c'est que déjà, si vous faites en nom propre, en location nue par exemple, pas de sirène, pas de statut, pas de création. Si vous faites en meublé, il faut un sirène, mais vous pouvez le faire sans aucune connaissance sur le site de l'INPI en moins de 10 minutes, et votre comptabilité annuelle va vous coûter environ 250 à 450 euros par an contre 1000 à 1500 en société. Et là, on commence à toucher le second problème qui fait que les sociétés sont à la mode. Le fait de souvent investir en nom propre est nettement moins profitable pour les avocats, comptables ou notaires, parce que vous n'avez pas de frais de création, très peu de frais de comptabilité annuels, et ça ne les intéresse pas. Il faudrait au final qu'ils vous facturent le rendez-vous de conseil et vous donner des vrais conseils, plutôt que de vous recevoir gratuitement pour finalement vous vendre des produits. N'oubliez pas que quand c'est gratuit, c'est que le produit au final, c'est vous. Le troisième argument concerne la capacité à emprunter plus en étant société. Alors sur ce sujet, ça peut être vrai, mais c'est souvent vrai pour les très bons profils ou les personnes qui démontrent des rentabilités exceptionnelles sur plusieurs projets immobiliers qui ont été faits par le passé. Si vous gagnez un salaire moyen et que vous avez une épargne moyenne, ne pensez pas que le fait d'être en société peut être une solution magique pour aller demain lever 2 millions en banque comme si de rien n'était. Vous serez très souvent caution à titre personnel du prêt et vos revenus seront malgré tout pris en compte pour vos premiers investissements. Comme j'ai déjà expliqué, il n'y a pas de solution miracle. Il faut bien investir, se battre, parfois ruser un peu et trouver un moyen d'acheter toujours plus d'immobilier ultra rentable pour passer dans d'autres strates de profil d'investisseur, pouvoir revendre certains lots, récupérer du cash, réinvestir des projets, etc. C'est un vrai boulot du quotidien quasiment et ça, il ne faut pas l'oublier. Le fait d'être en société peut intervenir ou faire partie de la stratégie à un moment, mais ça restera malgré tout des éléments minoritaires parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, pour la majorité des personnes, ils ne sont pas là pour accumuler des dizaines d'appartements. C'est souvent pour se constituer un complément de retraite et un ou deux appartements pour le patrimoine, pour la donation aux enfants. D'ailleurs, en parlant de donation, c'est aussi souvent que du coup, certains comptables ne vont pas forcément toujours orienter vers de la donation classique puisque eux n'ont rien à vendre là-dessus. Ils préfèrent encore une fois, des fois, vendre des sociétés où on dit « bah oui, vous pourrez mieux transmettre les parts, etc. » Alors qu'en fait, pour beaucoup de Français, si vous anticipez bien, le fait de pouvoir donner la nue propriété en nom propre, avec les abattements, etc., ça permet de transmettre quasiment, voire intégralement, le patrimoine sans payer de droits de succession. Voilà, vous avez la réponse de pourquoi c'est la mode d'investir en société, parce que même quand ça dessert les clients, eh bien ça réside dans le fait qu'il y ait plusieurs choses, notamment le manque de connaissances et l'avidité financière. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà été, bah, dans ce cas de figure, si vous avez aussi des contre-exemples. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker pour le référencement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada